bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis de retour avec un vidéo que j'aime beaucoup tourner sur les produits terminés donc c'est mon vidéo numéro 6, oui déjà 6 vidéos d'Empty's ça va vite mais j'avais pas le choix de le faire parce que mon bac à Empty's déborde de produits donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de produits. Le premier produit qui passe sous ma main c'est le savon pour les mains à un moussant de Bath & Body Works dans l'odeur Winter Candy Apple donc c'est une fragrance qui est sortie à Noël. J'ai beaucoup aimé l'odeur par contre je ne rachèterai pas les savons Battle Body Works parce qu'ils sont trop asséchants pour les mains malheureusement. Sinon j'ai aussi terminé une éponge de Conjac de la marque Ecotools que je vous avais présenté récemment dans un review donc si j'ouvre la boîte en fait c'est une petite éponge comme ça de Conjac qu'on vient mouiller pour la gorgée d'eau ça exfolie délicatement mais c'est parfait pour les peaux sensibles là ça fait plus que trois mois que je l'ai elle est vraiment terminée là elle ne se gonfle plus. Est-ce que je la rachèterai? Oui absolument je trouve que c'est un super bon produit. J'ai aussi terminé une crème qui est la Atoderme nourrissante peau sensible sèche après sèche de Bioderma donc c'est une crème que j'utilisais pour mon corps en entier je l'ai bien aimé par contre je trouvais que la texture était un petit peu trop liquide à mon goût mais outre ça vraiment très efficace puis je la rachèterai probablement. J'ai aussi terminé un produit pour les ongles c'est un produit de Bariel qui est la protéine de reconstruction des ongles donc c'est un traitement pour les ongles ça se présente comme ceci vous voyez que je l'ai vraiment presque terminé il reste presque plus rien c'est un produit que j'ai beaucoup aimé par contre moi je l'avais acheté aux winners au coût de 5,99 mais ça vaut 19 $ je pense pas que j'aurais payé 19 $ pour ça est ce que j'ai vu des changements au niveau de la reconstitution de mes ongles ben je trouvais que c'était une belle base ça faisait un effet un peu blanchant sur les ongles je pense pas que je rachèterais mais j'ai quand même bien aimé le produit. J'ai aussi terminé le Make Up For Ever Senseize donc c'est un démaquillant waterproof pour les yeux ça c'est un format de 100 ml qui vaut à peu près 26 $ si je ne me trompe pas je l'ai vraiment pas aimé il chauffait les yeux puis ça fait une espèce de smear noir autour des yeux quand on démaquille c'est vraiment pas agréable moi personnellement je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment mais moi c'est vraiment pas un coup de coeur surtout à ce prix là je ne le rachèterai pas malheureusement J'ai aussi terminé un tonic détoxifiant rééquilibrant de l'isoitier voilà qui convient pour les peaux normal à mixte. Je l'avais acheté à la vente de l'isoitier j'ai beaucoup aimé ce tonic là il contient pas d'alcool puis je le trouve vraiment rafraîchissant sur la peau ça vient justement enlever les petits résidus là qui restent en fin de journée fait que vraiment j'ai beaucoup aimé je sais pas combien il vaut plein prix mais si je le revois à la vente d'entrepôt c'est sûr que je vais le racheter. J'ai aussi terminé un échantillon en fait un petit format de voyage de Satin Care le gel à raser de gelette j'aime beaucoup ce type de produit là par contre c'est ça c'est que c'est sous pression donc c'est pas très écologique j'essaie d'avoir d'autres options mais celui là je l'aime il laisse ma peau hydratée puis j'ai pas de réaction allergique au parfum quoi que ce soit fait que habituellement je le rachète j'ai aussi terminé le gel douche à toderme de bioderma donc c'est une formule vraiment pour les peaux sensibles j'ai trouvé qu'il était intéressant moi mes parents ne jurent que par ça ils ont une peau tendance eczéma puis ils l'adorent moi personnellement étant donné que j'ai plus vraiment d'eczéma j'ai pas particulièrement apprécié ce gel douche là en fait michel il trouvait que ça passait vite dans la douche puis c'est vrai mais c'est ça je pense que je le rachèterais si j'avais des nouvelles plaques d'eczéma qui poussaient mais pour le moment je préfère m'en tenir avec mon gel actuel. Bon j'ai aussi terminé le soin facial nourrissant avancé de nuit de Kores qui est au yogurt grec donc c'est une crème qui est censée être bonne pour les peaux déshydratées moi personnellement j'ai beaucoup 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 aimé l'odeur vraiment là c'était juste une odeur fraise de yogourt j'ai adoré par contre 50$ c'est sûr c'est un peu dispendieux pour une crème de nuit est ce que je la rachèterais je pense que non parce que je préférais celle qui était à la rose sauvage je trouvais qu'il y avait vraiment un plus bel éclat le matin quoi qu'elle était un peu riche pour moi mais enfin bref très bonne crème quand même j'ai beaucoup aimé parlant de soins pour la peau j'ai fini un échantillon de Vino Source le sérum de Kodaly j'en avais eu à l'ouverture dans la boutique au 1030 j'ai beaucoup aimé ce sérum là c'est un petit format mais j'ai quand même pu me faire une opinion dessus je trouvais qu'il était légèrement trop liquide mais sinon vraiment une belle hydratation un beau confort au niveau de la peau puis j'ai pas eu de réaction allergique ou réactive ou quoi que ce soit donc probablement que ce serait une de mes options si j'avais à me racheter un sérum j'ai aussi terminé un produit Arbonne je suis pas une grande fan de la marque j'ai essayé plusieurs produits mais celui-là vraiment c'est un coup de coeur absolu je parle de l'huile tonique pour la peau de la gamme FC5 qui se présente comme ça donc moi je l'utilise je pourrais l'utiliser sur les plaques sèches sur les genoux sur les coudes mais j'utilise comme huile à cuticules et huile pour les ongles donc je viens amasser vraiment tout autour de mes cuticules mais aussi sur le nail bed le lit des ongles puis vraiment ça a fait des miracles pour durcir mes ongles puis de leur donner vraiment une apparence saine alors c'est sûr que je rachète c'est environ 15 dollars d'ailleurs j'ai déjà un backup qui m'attend puis je l'aime vraiment l'avantage avec cette huile là c'est le packaging contrairement à d'autres huiles il n'est pas transparent donc l'huile ne va pas rancir puis une odeur fraîche de litchi que j'aime énormément sinon j'ai terminé aussi le mascara extendable de Annabelle j'avais beaucoup d'espoir dans ce produit là ce que je trouvais intéressant c'est qu'il y avait justement une brosse que l'on peut rétracté rétracté c'est ça donc du plus long au plus court malheureusement ce produit là ne tient pas bien sur moi et c'est largement effrité sous mes yeux en fin de journée donc c'est la seule chose que j'aime pas de ce mascara là parce que sinon il fait des cils d'enfer donc si jamais il venait avec une veste waterproof je serais preneuse sinon j'ai terminé un produit Lush qui est le rouleau de bon temps donc j'ai déjà fait un article sur mon blog je crois c'est un exfoliant nettoyant facial il sent vraiment vraiment très bon ça sent comme le popcorn sucré c'est vraiment intéressant je l'ai terminé complètement en fait au début je l'utilisais comme nettoyant quotidien mais c'était vraiment trop agressant sur ma peau sensible donc j'ai fini par l'utiliser comme exfoliant une fois par semaine puis finalement juste pour passer le produit étant donné qu'il n'y allait pas assez d'art je l'ai utilisé comme exfoliant corporel il sent super bon mais c'est un petit peu trop agressif pour ma peau sensible du visage j'ai aussi terminé un échantillon de mascara celui ci c'est le Lash Domination de Bare Minerals et oh mon dieu le coup de foudre pour ce mascara là il est supposé donner du volume, allonger, séparer, épaissir, soulever le regard, tenir toute la journée en tout cas toutes les promesses qui disent c'est vrai ce que j'ai particulièrement aimé c'est bizarre mais c'est la brosse qui est comme faite en spirale je sais pas si vous allez le voir c'est vraiment chouette en fait j'adore ça puis c'est un mascara que je vais assurément racheter sinon j'ai aussi terminé un anti-sodorifique de lady's page stick à la fraise c'est pas vraiment un produit qui m'a convenu mais l'odeur était vraiment intéressante j'ai aussi terminé un mini shampoing sec baptiste dans la senteur blush c'est pas ma préférée mais je trouve que c'est un petit format de voyage qui est bien pratique à avoir j'ai aussi terminé un baume à lèvres moisture plus de carmex j'ai beaucoup aimé mais pour le prix je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de produits alors je rachèterai probablement pas j'ai terminé un petit format du sérum hydrabio de bioderma ça c'est un coup de coeur absolu je l'adore puis je vais le racheter et le racheter et le racheter donc je vous le conseille vraiment si vous cherchez un sérum pour la peau déshydratée dernier produit beauté entre guillemets c'est le hard as nails hardener durcissant pour les ongles de sally henson je l'ai vraiment fini au complet ça c'est un petit miracle si vous voulez durcir vos ongles j'aime énormément ce produit là puis pour le petit prix c'est sûr que je vais le racheter j'ai aussi terminé des chandelles de back and body works la première étant l'excite que j'ai énormément aimé c'est vraiment une odeur fraîche c'est certain que je me la rachèterai et j'ai aussi terminé ma chandelle préférée de tous les temps watermelin lemonade de back and body works c'est vraiment une odeur parfaite citron melon d'eau c'est vraiment agréable c'est parfait pour l'été donc c'est sûr que je vais racheter sinon j'ai aussi terminé des thés donc ici c'est goyère va gogo parfait en thé glacé je l'adore c'est une effusion de fruits donc sans caféine c'est sûr que je rachète j'ai terminé mon chai citrouillé ça c'est la petite canette qu'il y avait eu l'année passée je l'aime je l'aime je l'aime si vous l'avez pas essayé à l'automne sautez sur l'occasion il est excellent en thé froid en thé chaud en chai latte vraiment ça vaut le détour ce thé là sinon j'ai aussi terminé un petit format comme ça de thé d'amour numéro 7 qui est un thé vraiment extraordinaire qui goûte un peu le chocolat c'est parfait ça sent bon ça goûte bon on aime ça c'est sûr que je vais racheter j'ai aussi terminé un petit coffret que ma mère m'avait offert qui est amoureux des petits fruits chez david st il y a trois thés à l'intérieur le premier étant bétonique que j'aime beaucoup puis que janelle watson aime beaucoup aussi il est super bon en thé froid puis en thé chaud j'ai aussi terminé jardin d'irl grey qui est un d'irl grey vraiment chouette avec des petites fleurs à l'intérieur ça goûte un petit peu floral c'est tout à fait agréable et j'ai aussi terminé piège à ours qui est une effusion de fruits qui est vraiment extraordinaire que je vais assurément racheter finalement j'ai terminé des produits lush si vous voulez voir tous mes produits lush mes reviews n'hésitez pas d'aller sur mon blog je fais un billet à chaque lundi qui s'appelle les lundi lush donc je vous les montre en rafale vous irez voir mes reviews sur mon blog tout d'abord j'ai terminé la bombe douce abeilles que j'ai plus ou moins aimé allez voir pourquoi j'ai aussi terminé la bombe sakura celle-là que j'ai beaucoup beaucoup aimé à voir les sacs vous savez que c'est pour mes cadeaux de noël donc ça date quand même d'un petit moment j'ai aussi la bombe pied marin que j'ai beaucoup beaucoup aimé puis surprise il ya des algues à l'intérieur c'est vraiment particulier mais c'est tout à fait extraordinaire et finalement mon bain de sang préféré qui est le french kiss de lush qui est vraiment extraordinaire à la lavande qu'est ce qu'on a besoin de plus donc voilà mon bac est vide déjà un autre produit terminé de filmer j'espère que ça vous a plu puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bye